Shalom, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Beaucoup d'églises mettent l'accent sur les saluts des lames plutôt que sur la libération des chaînes des ténèbres. La plupart d'églises s'avertuent à prêcher Christ pour amener les âmes au salut, sans leur enseigner l'utilité du combat spirituel sous prétexte qu'il y a eu beaucoup de bévues dans ces domaines. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus, mais nous ne pouvons pas n'y pas enseigner une vérité biblique sous prétexte que les autres ont mal enseigné sur le sujet. Il est vrai que certains ministères du combat spirituel ont dévié, mais les combats spirituels restent un enseignement biblique qui doit être prêché à tout chrétien né des nouveaux. Frères et sœurs, les combats spirituels n'est pas forcément synonyme des chassés les démons. Il est vrai qu'un véritable chrétien ne peut pas être possédé. Cela n'exclut pas le fait qu'il doit combattre contre l'ennemi Satan. D'ailleurs, l'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, il leur dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Retenez que la Bible convie le chrétien au combat spirituel. Une église qui ne prêche pas sur le combat spirituel est une église où les diables agissent puissamment. Les Éphésiens qui reçurent les écrits de Paul étaient des véritables chrétiens. Ils étaient réellement nés de nouveau. En leur écrivant, Paul leur fait comprendre que les saluts obtenus par la nouvelle naissance est une garantie pour la vie éternelle, mais cela ne suffit pas. Dès l'instant où un homme échappe à Satan, il devient la cible de ces derniers. C'est ainsi que le combat spirituel devient obligatoire. Voilà pourquoi Paul précise que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Il a dit « nous ». Et certainement, nous tous qui lisons la Bible. Paul précise contre qui le chrétien doit lutter. Il ne désigne pas les diables directement. Il ne fait même pas mention de lui. Il parle de tout un système, toute une organisation bien structurée. Voici les schémas du combat spirituel donné aux Éphésiens par Paul. 1. La lutte n'est pas contre la chair et le sang. 2. La lutte est contre les dominations. 3. Contre les autorités. 4. Contre le prince de ces mondes de ténèbres. 5. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je sais que nombreux sont ces chrétiens en lisant ces passages qui se posent beaucoup de questions. Malheureusement, il est vrai que lorsque nous lisons la Bible, certains sont bébés dans la foi et se posent des multiples questions. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui d'éclairer son peuple sur ces combats spirituels dont parle Paul. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités. Mais certains vont se poser des questions. C'est qui les autorités? C'est qui les dominations? Mais enfin, Paul parle de princes, de ces mondes de ténèbres. Ils sont nombreux. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais qui sont ces esprits? C'est pour répondre à ce genre de questions que Dieu nous met à cœur de parler de ces sujets pour aider un grand nombre. La bataille que nous avons est contre tout un royaume. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer ces passages dont parle Paul qui inclut un combat spirituel que nous avons à mener contre le monde des ténèbres. Nous allons parler des dominations. Vous expliquez c'est quoi les dominations? Les autorités. Nous allons aussi en parler. Mais je précise déjà que cet enseignement aura trois parties. Aujourd'hui, c'est la première partie. À présent, les dominations. Frères et sœurs, Le royaume du diable est un royaume bien organisé avec une hiérarchie. Ignorer les combats spirituels expose à la défaite. Lorsque Satan vient contre vous, il ne vient jamais seul. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Il est obligé de s'organiser. Il a plus de 7 milliards de personnes à détruire dans le monde actuel. Il ne saura pas s'en prendre seul à ces 7 milliards d'individus. Stratège. Il a très bien organisé son royaume. Il a assigné à chaque démon des tâches bien précises. Il a un type de démon qu'il surnomme les dominations. C'est ce type de démon dont Paul parle. Les dominations. À ces groupes, il donne la mission de dominer sur toute âme vivante en accomplissant des diverses missions. Alors, laissez-nous vous informer. Premièrement, les dominations sont ceux qui décident ce qui doit être fait ou accompli selon le but maléfique du diable. Les démons de cette hiérarchie gouvernent les activités de tout le groupe des démons qui leur sont inférieurs. Et deuxièmement, ce sont les dominations qui sont en contact direct avec le diable et font suivre ces ordres et instructions aux démons des rangs inférieurs ainsi qu'aux hommes appelés satanistes. Troisièmement, les dominations sont ces démons qui vont jusqu'à se matérialiser si possible afin d'intégrer le monde visible pour y accomplir une mission importante ou urgente que ne peuvent accomplir des démons des rangs inférieurs. Et quatrièmement, les dominations envoûtent les païens, ceux qui n'ont pas Christ, mais ils envoûtent aussi le chrétien charnel, ceux qui vivent dans le péché. Ils leur font faire des choses abominables. Les chrétiens charnels envoûtés vont jusqu'à verser les sangs pour offrir des sacrifices à Satan. Par la ruse, les diables leur font croire qu'avorter n'est pas un meurtre ni un sacrifice. Frères et sœurs, les diables sont tellement malins que lorsque quelqu'un connaît Jésus, même si cette personne n'aimait pas la parole des dieux en pratique, les diables ne fera jamais croire à cette personne qu'elle est perdue. Les diables font croire à certains chrétiens qui vivent dans le péché qu'ils ne sont pas perdus. Dans sa ruse, vous verrez un homme qui s'est dit chrétien avec une sœur qui s'est dit chrétienne. Ils ont forniqué, la fille tombe enceinte et qu'est-ce qu'ils disent? Si ça cessait, nous serons mal jugés. Nous aurons honte. Tolongo la yango. Alors, lorsqu'ils vont se mettre à chercher un docteur pour avorter, tout ce qu'ils ignorent est que c'est poussé par Satan qu'ils agissent ainsi. Quelqu'un a dit dans la Bible, lorsque j'étais une masse informe et vide, tu m'éconnaissais. Les diables savent que avorter est un sacrifice humain qui lui est offert. Sachez que lorsque vous commettez un avortement, cela est un sacrifice humain que vous offrez à Satan. Notez cinquièmement, les dominations ne cherchent pas forcément à posséder une personne. Leur mission auprès des chrétiens est de les pousser à s'éloigner de Dieu par toutes sortes de péchés. Ils endurcissent leur cœur au point de les rendre incrédules et aveugles. Frères et sœurs, vous verrez que vous avez certains amis chrétiens de certaines églises. Lorsque vous leur parlez de parler en langue qui est biblique, ils vont vous dire non, ces histoires-là de parler en langue, moi je ne crois pas à ça. C'est le diable qui fait ça pour les empêcher de vivre une vie chrétienne pleine. Il y a certains chrétiens de certaines églises. Lorsque vous leur parlez des combats spirituels, ils vous disent non, non, ces histoires-là, nous on ne croit pas à ça. Chez nous, si tu crois en Jésus, tu es sauvé, tu n'as même pas besoin de délivrance. La nouvelle naissance, c'est déjà un paquet à la délivrance des dents. C'est le diable qui rend ces hommes incrédules. Parce que le diable sait que leur ignorance causera leur perte. Donc, les esprits mauvais au service des satans qui sont dans la catégorie appelée les dominations, ce sont eux qui font de sorte que ceux qui sont chrétiens acceptent la Bible à moitié, qu'ils choisissent certaines vérités bibliques dont ils vont mettre leur foi et qu'ils rejettent d'autres versets bibliques sous prétexte que ce n'est pas des dieux. Sixièmement, les dominations inspirent pour la perversion des désirs et des passions incontrôlées. Ils inspirent le mode des vies tels que lesbianisme, homosexualité, pédophilie et autres. Toutes les dépravations de mœurs, toutes les œuvres contre-nature. Il y a même des chrétiens aujourd'hui, ils sont mariés et ils font ce qu'on appelle les kamasutras. Les kamasutras a été inventé par les serviteurs du diable. Les kamasutras est une inspiration démoniaque donnée aux hommes. Dans les kamasutras, il y a la possession démoniaque. Les esprits au service du diable appelaient les dominations lorsqu'ils ont poussé les hommes à coucher entre eux. Exemple, un homme avec un homme, une femme avec une femme. C'est pour accomplir la volonté de Satan. Satan veut qu'une femme couche avec une femme, un homme couche avec un homme et un homme couche avec les enfants, même un bébé. C'est les diables qui poussent les hommes à agir de la sorte à l'aide de ces démons qu'il envoie en mission pour pervertir les hommes. Je m'arrête un tout petit peu pour vous dire vous comprenez pourquoi Paul a dit depuis le départ nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais nous avons à lutter contre les dominations. Il a cité les dominations, les détails c'est ce que je suis en train de vous donner parce que lorsque la Bible nous donne certaines vérités les détails ne sont pas donnés et les bébés dans la foi et certains chrétiens ne comprennent pas toujours la profondeur des saintes écritures. Voilà pourquoi nous serviteurs de Dieu nous avons la mission de vous éclairer de vous donner des détails de décortiquer pour que vous puissiez comprendre. Et septièmement les dominations sont ces démons qui dirigent les événements tels que les coups d'état les scandales les inondations et autres catastrophes. Frères et sœurs la plupart des coups d'état qui se font partout dans le monde sont dirigés dans le monde spirituel. avec les puissances occultes ils provoquent des coups d'état et je vous ai dit dans un autre enseignement lorsque certains présidents africains créent des guerres de gauche à droite c'est pour verser le sang les sang qu'ils versent ce sont des sacrifices qu'ils offrent à Satan. Frères et sœurs souvenez-vous de Mobutu notre feu président Mobutu a eu à dire si vous avez suivi dans Mobutu roi du Zahir Mobutu a été clair et précis il a dit rien à faire nous devons marcher à fond même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo rien à faire le Congo restera un et indivisible et Mobutu a eu à signer les accords avec Satan dans ces accords avec Satan Mobutu a vendu notre pays dans le monde spirituel depuis Mobutu jusqu'à nos jours si nous voulons que le Congo aille bien frères et sœurs église du Congo le combat doit se mener au niveau spirituel en suivant les films Mobutu roi du Zahir vous avez les preuves combien le pays a été vendu dans le monde spirituel j'aimerais vous donner une réalité biblique qui va vous convaincre je vous invite à ouvrir nos bibles pour lire Daniel chapitre 10 verset 11 jusqu'à 13 c'était l'ange qui parlait à Daniel il dit Daniel n'écris rien car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens écoutez le verset 13 le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours mais voici Michael l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis démeuré là auprès du roi de Perse hallelujah donc pour vous qui ne le savez pas Daniel l'ange lui dit le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours frères et sœurs le chef du royaume de Perse un démon puissant au service du diable pour ne pas dire le diable lui-même donc cette nation était une nation vendue au diable dans le spirituel il y a des nations qui ont pour chef suprême des esprits impurs au service du diable il y a des nations qui ont pour chef pour dirigeant des démons et ces démons là sont dans le groupe qu'on appelle les dominations lorsque Mobutu a eu à signer les accords avec le diable en vendant les haïrs de l'époque il a certainement confié notre nation à des puissances impures telles que les dominations nous l'église corps de Christ nous avons encore à prier dans le spirituel pour arracher notre nation supposons que notre nation a déjà été libérée gloire à Dieu mais si notre nation n'a jamais été libérée nous avons pour mission église corps de Christ de nous mettre ensemble de choisir des jours des jeûnes et des prières pour lutter combattre dans le spirituel et libérer notre pays la libération doit commencer dans le spirituel et non pas dans la chair car Paul a dit nous ne combattons pas contre la chair et le sang mais nous combattons contre les puissances impures dans le monde spirituel ici Daniel a compris le message comment un ange qui est spirituel est invisible qui a été envoyé par Dieu a été empêché d'atteindre le serviteur de Dieu Daniel pour livrer son message pendant 21 jours l'un des principaux chefs donc Michael qui est l'un des principaux chefs dans la hiérarchie des anges divins est venu à son secours pour le sauver du chef du royaume de Perse dans le monde invisible si ce n'est pas Satan en personne alors c'est un ange appartenant sûrement dans la catégorie appelée les dominations dans le monde invisible frères et sœurs il se passe beaucoup de choses que vous et moi nous ne voyons pas que nous ne maîtrisons pas lorsque le Congo va mal lorsque les institutions ne marchent pas je nous donne un conseil spirituel commençons nous l'église corps de Christ à décréter des jeûnes et des prières pour notre nation combattons dans le spirituel car si nous remportons une victoire dans le spirituel la victoire va se matérialiser dans le monde physique mais lorsque nous oublions les combats dans le monde spirituel nous passons notre temps à combattre avec des instruments humains nous passons notre temps à résister avec la chair et le sang c'est le diable qui nous aura en retour parce que ce qui n'est pas la volonté de Dieu plaît énormément à Satan Satan aime quand il y a la distraction Satan aime quand les gens ne combattent pas spirituellement parce que le diable sait qu'il n'est vaincu que dans les combats spirituels il est vaincu que lorsque le nom de Jésus est utilisé par le vrai chrétien il est vaincu lorsqu'il y a des jeûnes et des prières organisées dans une nation par l'église corps de Christ le diable sait que si vous ne jeûnez pas si vous ne priez pas si nous ne combattons pas dans le spirituel il sait que notre pays n'ira jamais bien voilà pourquoi il va inspirer certains qui se disent hommes de Dieu il va leur inspirer que de marche il va leur inspirer que de révolte humaine qui vont se passer dans le monde physique on va marcher pour ceci on va marcher pour cela et qu'est-ce qui se passe durant ces marches les balles sont tirées et les gens meurent et le diable est content et il acclame église corps de Christ réveille-toi les combats pour la libération de la RDC est d'abord un combat spirituel commençons par les spirituels moi je suis convaincu d'une chose nous allons vaincre au Congo mais nous n'allons vaincre qu'avec Jésus sans Jésus sans prière sans combat spirituel nous n'allons rien vaincre nous allons passer notre temps à perdre nos cousins à perdre nos tantes à perdre nos professeurs lorsque nous allons nous rébeller que physiquement alors que le combat est d'abord spirituel vous venez de lire ici qui savait que dans le monde invisible la Perse avait un chef même Daniel ne le savait pas Daniel ne savait même pas que lorsqu'il priait s'il ne recevait pas réponse à ses prières parce que dans le monde spirituel il y a un chef qui dirigeait la Perse mais il y avait un roi mais le roi physique n'était même pas le chef de la nation c'était un démon au service de Satan dans le monde spirituel connaissez-vous ce qui se passe pour le Congo savez-vous si le pays vendu par Mobutu a déjà été racheté savez-vous si l'église corps de Christ avait prié pour libérer la nation Zahir si le combat n'a jamais été vaincu dans le monde spirituel depuis Mobutu jusqu'à nos jours nous passerons notre temps à combattre les hommes si nous oublions que le combat doit commencer dans le spirituel frères et sœurs rien n'échangera pour le Congo je disais au septième point les dominations sont les démons qui dirigent les événements sur terre retenez point 8 à côté des chefs visibles tels que des présidents des ministres des gouverneurs des ambassadeurs partout dans le monde je précise partout dans le monde que ce soit en Afrique aux Etats-Unis beaucoup d'hommes politiques dans le monde invisible sont en train de diriger avec l'aide du diable je n'ai pas dit tous j'ai dit beaucoup donc nous ne savons pas lesquels les dominations sont ces démons qui travaillent en collaboration avec les directeurs généraux des entreprises avec des présidents avec des gouverneurs avec des ministres et ces esprits impurs appelés dominations ils influencent le gouvernement pour prendre telle décision ou telle autre je vais vous donner un exemple Vladimir Poutine a voté une loi contre l'évangélisation il a été inspiré par les diables les esprits impurs qui dominent en lui l'ont poussé à prendre une décision contre l'église de Christ dans chaque pays où le christianisme est banni ce sont les dominations qui poussent les dirigeants physiques de ces pays là de bannir la religion chrétienne pour que Christ ne soit pas prêché dans les nations j'aimerais donner aussi une précision on ne parle pas que des dominations au pluriel retenez alors qu'une domination est un esprit du mal provenant de Satan qui agit sur la mentalité d'une personne pour la servir en la rendant esclave des certaines habitudes du monde telles que l'infidélité le mensonge l'orgueil l'ivronnierie l'alcoolisme les tabagismes l'impudicité l'obsession sexuelle la cupidité bref la domination est un démon qui vient du diable avec une mission précise soit cet esprit mauvais va te pousser à la fornication voilà pourquoi certaines personnes ne comprennent pas elles aiment tellement les rapports sexuels même lorsqu'elles veulent arrêter elles n'arrivent pas à arrêter parce qu'il y a un démon dans leur corps vous verrez ces gens là qui sont tellement ivres ils aiment boire comme pas possible c'est comme un jour des enfants qui avaient eu très honte leur papa malgré des conseils lorsqu'il avait son salaire il passait dans le bar il s'enivrait et revenait à la maison parfois bréduit sans argent à telle enceinte qu'un jour on l'a surpris ivre qu'il était en train de pisser en cours de route celui-ci c'est le papa de Jonas non alors ils disent papa de Jonas qu'est-ce que tu fais là vous savez ce que ce papa a fait il a sorti son organe sexuel il a commencé à suivre ses enfants en criant gouman 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 ivre poussé par un esprit mauvais frères et soeurs beaucoup de gens font des choses que vous ne comprenez pas parce qu'ils sont poussés par un esprit appelé la domination voilà pourquoi Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang frères et soeurs chez toi l'alcoolisme tu n'arrives pas à abandonner l'impudicité chez toi c'est devenu même ton odeur corporelle tu pêches tellement tu as un péché que tu appelles péché mignon que tu n'arrives pas à abandonner sache qu'il y a de la possession démoniaque dedans un esprit venant de Satan qu'on appelle domination retenez encore la domination est un démon qui habite une personne païenne parce qu'elle n'a pas Jésus mais elle peut aussi habiter un ex-chrétien un chrétien qui a ouvert des portes des brèches exemple un chrétien qui a fait un avortement l'avortement est une porte d'entrée des démons et souvent l'esprit qu'on appelle domination entre derrière l'avortement vous savez la plus grosse bêtise que font le chrétien est de croire qu'ils sont comme à l'époque où ils étaient convertis mais ils oublient les parcours lorsque tu étais converti tu étais réellement sérieux et sérieuse mais dans ton parcours que des avortements que tu as eu à faire tu as ouvert des portes un démon est entré que des assassinats que tu as eu à faire que des péchés volontaires que tu as eu à commettre chaque fois que tu t'es mis dans des péchés volontaires tu as ouvert des portes tu constates que ta vie spirituelle ne marche plus tu es attaché à un esprit mauvais qui te pousse à commettre des péchés tous les jours tu te masturbes à tel point même quand tu ne veux pas tu finis par le faire cherche ta délivrance donc je disais la domination est un démon qui habite une personne païenne ou un ex-chrétien et le but de cet esprit appelé domination est de la servir quand il habite en toi c'est pour t'asservir te rendre esclave à une habitude dont tu ne seras pas capable de t'en débarrasser chez un chrétien charnel la domination est un esprit qui lui insuffle toutes sortes de pensées impures pour l'amener à commettre toutes sortes de péchés frère il t'arrive tu ne comprends pas tu n'as que de mauvaises pensées tu sens dans ta tête l'image d'une voisine arrive elle est nue tu as des mauvaises pensées dans ta tête la haine l'envie de voler tu as des idées bizarres qui te passent par la tête souvent ce ne sont même pas tes pensées comme tu es chrétien un vrai chrétien l'esprit sait qu'il ne peut pas entrer en toi alors qu'est-ce qu'il fait de loin il est en train de faire ce qu'on appelle il est en train d'être un soufflet de mauvaises pensées retenez bien aimé dans le seigneur que le diable ni les démons ne lisent pas nos pensées ils n'ont pas accès à nos pensées ils ne savent pas que ce que nous pensons ils ont besoin que nous parlions pour qu'eux sachent ce que nous pensons alors comme ils ne savent pas ce que nous pensons commencez à comprendre que souvent les mauvaises pensées que vous avez ne viennent même pas de vous vous n'êtes pas possédé vous véritables chrétiens il faut le savoir vous n'avez pas un démon en vous mais de l'extérieur il vous envoie des mauvaises pensées quand vous avez des arrières pensées priez faites une prière des combats spirituels sanctifiez vos pensées sanctifiez votre mémoire sanctifiez votre esprit sanctifiez votre âme sanctifiez votre conscience priez créez un bouclier de protection chassez les esprits impurs qui vous donnent des mauvaises idées liez-les au nom de Jésus et chassez-les en les envoyant dans le séjour de mort pour être tourmentés chez un chrétien charnel maintenant cet esprit peut arriver à pousser cet homme à pécher pour qu'il finisse par entrer en lui puisque c'est un homme charnel parce qu'un chrétien charnel retenez-le il vit dans le péché mais sachez une chose ce n'est pas parce qu'il vit dans le péché que directement il est possédé pour qu'un chrétien charnel soit possédé cela se passe comme un processus et il faut qu'il demeure longtemps dans son péché quand on pêche la flamme du chrétien ne s'éteint pas le même jour c'est progressivement plus on demeure dans le péché plus la brèche devient grande et les esprits mauvais peuvent vous posséder vous chrétien charnel donc chez un chrétien charnel cet esprit lui donnera toutes sortes de pensées impures pour l'amener à commettre toutes sortes de péchés une fois les péchés commis une brèche s'écrie et une possession démoniaque s'établit il faut savoir que les dominations trouvent leur porte d'entrée dans la personne par la présence d'une brèche la dite brèche peut être un péché commis par la personne elle-même peut être une malédiction prononcée par ses parents ou une parole négative prononcée par soi-même frères et sœurs évitez de prononcer des paroles négatives contre vous-même faites attention je vous donne aussi un exemple les portes ouvertes tu as la dette d'autrui frère la bible dit ne dévez rien à personne si ce n'est de vous aimer toi tu as la dette d'autrui tu t'entètes tu refuses de payer la dette que tu as et cette personne nuit et jour ne fait que te maudire malédiction sans cause n'a point de fait mais la malédiction avec cause aura un effet lorsque tu es maudit avec raison la malédiction va t'atteindre et c'est une porte ouverte pour que le demain vienne garçon tu as eu à violer un jour une fille ou tu as violé plusieurs jeunes filles et c'est une seule des filles que tu as eu à violer dans ta jeunesse t'avais maudit t'avais prononcé des malédictions contre toi tu dois demander pardon à cette fille tu prends le téléphone tu l'appelles ma soeur à l'époque j'étais païen maintenant je me suis converti je me souviens que je t'avais violé pardonne-moi beaucoup de chrétiens cherchent la délivrance sans passer par la réparation de leur péché il y a des péchés que nous avons commis qui ne nécessitent pas de réparation ton père est en vie il t'avait maudit avec raison tu viens de te convertir appelle ton père demande pardon beaucoup de chrétiens ont des portes ouvertes pour être possédés être envoûtés être envahis par des esprits impurs j'insiste sur ces problèmes de viol beaucoup de garçons ont eu à violer les jeunes filles lorsqu'ils étaient jeunes si elles sont en vie appelez-le et demandez pardon parce que vous ne savez pas quelle sorte de parole ces filles ont prononcé dans leur bouche il faut que vous sachiez une chose jeune fille tu t'es fait engrosser quand tu étais jeune 20 ans plus tard tu t'es converti Dieu t'a pardonné mais Dieu ne va pas tuer l'enfant que tu as eu en dehors du mariage jeune garçon tu t'es masturbé pendant 20 ans tu es devenu impuissant à cause de tes masturbations tu te répands tu deviens chrétien tu deviens une nouvelle créature n'est-ce pas mais tu verras que tu continues toujours à être impuissant donc si les gens vous font croire que la nouvelle naissance donne la réparation automatique aux conséquences du péché ils vous trompent parce que lorsque Paul dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang il ne les dit pas aux païens il les dit aux chrétiens de l'église de Ephèse il fait comprendre aux chrétiens même si nous sommes nés de nouveau même si les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles sachez que nous avons à combattre non pas un combat charnel mais un combat spirituel frères et sœurs le combat spirituel c'est pour chaque chrétien le combat spirituel c'est pour chacun de nous il y a de choses si tu ne combats pas tu n'obtiendras pas ta délivrance il y a de ces choses si tu ne combats pas tu ne vas pas le vaincre je vais vraiment insister sur la réparation de nos péchés il n'y a pas qu'à Dieu qu'il faut demander pardon sur le péché Jésus a dit à Pierre si ton frère pêche contre toi en une journée pardonne autant de fois même 77 fois cette fois la Bible dit aux chrétiens de demander pardon les uns les autres si quelqu'un te demande pardon tu dois pardonner si quelqu'un refuse de te pardonner c'est son problème d'abord dans notre père il est dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés la Bible dit également si nous ne pardonnons pas aux autres leurs péchés il ne nous sera pas non plus pardonné aussi tu ne pardonnes pas à quelqu'un ses péchés à toi aussi Dieu ne te pardonnera pas tes péchés le passage biblique est affiché sur l'écran j'insiste frère tu as eu à violer des filles demande pardon tu as la dette d'autrui paye la dette d'autrui la réparation de péché ferme le porte spirituelle la réparation de péché ferme le brèche un ex-moboutiste venait à la borne passer son témoignage il racontait comment quand il était moboutiste il a eu à arracher les biens d'autrui voler l'argent du gouvernement tout et tout les pasteurs vernon lui dire frère tu fais bien de témoigner ce que tu as fait tout ça tu bénis Dieu tu es devenu une nouvelle créature j'ai une simple question à te poser pasteur vernon lui a posé la question as-tu réparé tes péchés l'argent que tu dis que tu avais volé les gens là sont encore en vie es-tu parti rembourser leur argent tu vois compliqué vous vous souvenez des achers lorsqu'il s'est converti il s'est mis à rembourser la réparation des péchés achers à rembourser frère tu as eu à voler l'argent tu as construit ta maison avec l'argent volé tu es en train de rouler avec des voitures que tu avais volé tu t'es converti mais tu gardes de voitures tu t'es converti mais tu gardes tout ce que tu avais volé va remettre mon frère et ma soeur si tu ne remets pas la porte reste ouverte si tu ne répare pas sache que tu as de brèche les esprits impurs auront accès sur toi je répète encore la nouvelle naissance n'est pas la garantie d'être sauvé si l'on ne combat pas le bon combat de la foi la nouvelle naissance ne chasse pas les esprits impurs la nouvelle naissance n'est pas les combats spirituels le salut est un processus tu passes par la nouvelle naissance et tu livres un vrai combat voilà pourquoi la bible dit ceux qui persévérant jusqu'à la fin seront sauvés seule la persévérance sauve la persévérance à bien faire selon la volonté des dieux j'ai disé les dominations trouvent leur porte d'entrée dans la personne par les brèches il y a plusieurs brèches qui s'ouvrent de plusieurs manières la forme la plus étendue de la brèche va jusqu'au pacte satanique contraté par le parent l'enfant d'un sorcier vit complètement dans la malédiction à cause des pratiques de ces derniers il faut que vous les sachiez ne l'oubliez jamais la malédiction subie se conjugue sur le 3 à 4 générations des parents qui ont enfreint le loi de Moïse comme dit Exode chapitre 20 verset 5 tu ne te prosterneras point devant elles donc les idoles et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3ème et la 4ème génération de ceux qui m'éhaïssent si ton père était un magicien marabout chef coutumier sorcier sache que les pactes qu'il a signés avec Satan ont créé des malédictions et la Bible dit ici de 3ème à la 4ème génération tu es de quelle génération oui il y a une garantie la nouvelle naissance donne la vie éternelle mais les combats spirituels nous libère de l'emprise du diable pour vivre heureux sur terre si tu ne livres pas les combats spirituels tu iras au ciel mais tu iras au ciel pauvre tu iras au ciel sans te marier tu iras au ciel malheureux parce que la nouvelle naissance garantit les saluts éternels mais la nouvelle naissance ne garantit pas la victoire sous les oeuvres du diable la nouvelle naissance n'est pas une garantie de vaincre les démons ni les malédictions c'est le nom de Jésus qui a été donné or le nom de Jésus lorsqu'il est utilisé c'est dans le combat spirituel que le nom de Jésus est utilisé dès l'instant où une personne commence à dire au nom de Jésus je coupe les liens au nom de Jésus je lis les démons je le chasse c'est ça le combat spirituel si tu n'as jamais compris supposons que ton père lorsqu'il a fait des pactes avec Satan il a reçu la malédiction de mourir pauvre lui et ses enfants toi aussi tu vas mourir pauvre supposons qu'il a eu des malédictions du genre parmi ses enfants il y en a qui ne vont pas se marier tu ne te marieras jamais supposons qu'il a reçu des malédictions que parmi ses enfants il y en a qui n'auront pas d'enfants donc tu n'auras pas d'enfants ce sont des choses à combattre dans le combat spirituel pour être libre voilà pourquoi Paul dit aux chrétiens de l'église de l'éphèse nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Paul a énuméré nos ennemis par groupe il a cité les dominations et je vous ai donné des détails sur ça les dominations il y a les œuvres du diable qu'il faut combattre la nouvelle naissance ne suffit pas tu es converti tu es véritablement chrétien oui passe par la phase dont Paul parle nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang tu as un combat que tu dois mener lorsque Paul dit nous il parle de l'église corps de Christ et toi tu es un membre de l'église corps de Christ Alléluia d'autres détails je donnerai dans l'enseignement prochain pour aujourd'hui nous allons nous arrêter là aujourd'hui il était question d'introduire un enseignement sur les combats spirituels les passages clés que nous avons eu à lire et Ephésiens chapitre 6 verset 12 où l'apôtre Paul dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ces mondes de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes nous avons dit que Paul a écrit aux chrétiens de l'église de Ephèse et aujourd'hui nous avons parlé des dominations prochainement si Dieu nous fait grâce nous allons revenir pour détailler sur le prince de ces mondes de ténèbres ainsi que les esprits méchants dans le lieu céleste si vous avez des préoccupations si vous avez des questions nos numéros sont affichés envoyez vos préoccupations si nous vous lisons avant l'élaboration de la continuité de cet enseignement nous reviendrons en répondant aux questions que vous allez nous poser en vous éclaircissant davantage si vous voulez en apprendre un peu plus nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui retenez que nous n'avons pas fini voilà pourquoi nous n'avons pas conclu que le Seigneur vous bénisse abonnez-vous Sous-titrage FR ?